La quatrième étape de ce Paris-Nice 2005, Chamblon sur Lignon en Haute-Loire et Montélimar pour l'arrivée dans la Drôme, 105 km au programme, un début d'étape modifiée à cause des chutes de neige de ces dernières journées, à noter l'abandon de Lance Armstrong qui est retourné en stage en Espagne pour préparer la suite de la saison, notamment le Tour de France. Du côté des conditions climatiques, c'est fini pour la neige, cependant les températures restent encore très fraîches, mais les coureurs ont enfin le droit au soleil. Pour la course au soleil, c'est un petit peu logique, puisqu'on descend de plus en plus vers le sud de la France, on a de plus en plus de chances bien sûr de croiser la route du soleil. Et donc 9 coureurs sont sortis à environ une dizaine de kilomètres de l'arrivée. 3 coureurs de la formation face à Bortolo sont dans ce groupe de tête. Juan Antonio Flecha, l'espagnol, Fabian Concellara, le suisse, et Bostoni, l'italien. Ils sont accompagnés de l'américain Bobby Ullis de la formation CST, le leader pour le classement général de la formation danoise. Donc Camagno, un espagnol, Lian Kirsipu, le sprinter estonien de l'équipe Crédit Agricole, le tenant du titre allemand, Jörg Yachke de la Liberty Sigouros, Nicolas Jalaber pour la formation Fonac, et enfin Nicolas Bortal. Vous voyez que dans ce groupe, on s'entend parfaitement, il y a 3 face à Bortolo, donc c'est forcément eux qui font le plus gros du travail. Mais derrière, les autres coureurs ne réchitent pas la tâche et collaborent donc avec les 3 coureurs de l'équipe italienne. Et donc 20 secondes d'avance maintenant pour le groupe de tête. Fabian Concellara, lui, a fini quand même 4ème de Paris-Boubet 2004, a porté le maillot jaune 2 jours sur le Tour de France 2004 grâce à son succès sur le Prolag. Yann Kirsipu est le coureur le plus dangereux dans ce groupe de tête parce qu'il est rapide de sprint, le coureur avec la tenue verte et le cuissard vert. Et vous voyez qu'à 2 km de l'arrivée, Fabian Concellara a attaqué depuis le groupe de tête. Il est accompagné de Yann Kirsipu et de Juan Antonio Fecha. Derrière, on essaie de s'organiser pour revenir, mais les 3 hommes de tête vont faire la différence dans les rues de Montélimar. Maintenant, le but, c'est de réussir à piéger Yann Kirsipu, mais on sait que Fabian Concellara, sur un sprint long, excellent rouleur, peut battre l'Estonien. Et on est dans la dernière ligne droite et on va voir que Fabian Concellara, le coureur suisse, prend le meilleur sur Yann Kirsipu et s'impose pour la première fois de sa carrière sur Paris-Nice. 49 km heure, 450, ça a été une étape très rapide, seulement 2 heures de selle. Bonne opération pour Yulic et Yachke qui ont fini à 5 secondes puisque le peloton passe la ligne d'arrivée avec un débours de 32 secondes. Et voici le top 10 de cette étape, Concellara, Kirsipu, Fecha, Yulic, Jalaber, Yachke, Kamagno, Portal, Bossoni et Tom Bonen qui règle le sprint du peloton. Voici donc Fabian Concellara sur le podium pour avoir son bouquet de victoire d'étape. Et au classement général, Concellara prend donc le maillot de leader avec 15 secondes sur Fecha, 20 sur Yulic, 31 sur Bonen, Decker et 5ème. Et donc Concellara a un nouveau maillot de leader sur une course française après le maillot jaune sur le Tour de France.